... Est-ce que le Grand Congo veut se réveiller de son plus profond sommeil ? Et après avoir organisé le 9e jeu de la francophonie, le Congo veut aussi goûter à la sauce de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais est-ce qu'il dispose des moyens nécessaires pour accueillir un événement de grande envergure du continent ? C'est la vraie question qu'on se pose jusqu'ici. Si le Congo veut organiser la Cannes dans 5 ans, qu'est-ce qu'il doit faire ? On va essayer d'en parler avec les éminents analystes sur ce plateau, Bob Richard Macandale, les GD Luz Kupa. Et Christopher Chitamba Chabimbi qui nous ont honoré ce matin. A vous messieurs, on dit bonjour et bienvenue. Bonjour à vous également. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre sur Télé 50, au cœur du sport, c'est bien sûr votre magazine. L'actualité l'oblige. On commence d'abord par le match de tout à l'heure à Louboumbashi entre les tout-puissants Mazébé-Angléber et Pyramide FC d'Egypte. Un match avec beaucoup d'enjeux pour les corbeaux de Louboumbashi. Une victoire, on va directement les qualifier en quart de finale. Ça faisait quand même belle oreille que Mazébé ne se qualifiait pas ou n'arrivait pas à ce stade de la compétition. Est-ce que Mazébé ne va pas louper cette fois-ci cette occasion pour vraiment rester dans la cour de grand ? On en parle tout de suite avec vous GD. Est-ce que Mazébé peut se dire maintenant il est temps de se réveiller et aller chercher cette place pour le quart de finale ? Mais oui, il n'y a rien qui ne peut plus empêcher Mazébé à se qualifier déjà dès ce samedi. Je pense que l'équipe du type Mazébé a un peu en tout cas réfléchi autour de l'organisation depuis un moment. Parce qu'on a senti que depuis un moment Mazébé a commencé à faire des choses mieux comme avant. Même si ce n'était pas vraiment le top top comme le Mazébé des années 2010. Mais aujourd'hui cette équipe avec Lamine Diaya, le retour de Lamine Diaya a redonné un peu un brin d'espoir à cette équipe. Une bouée d'oxygène. On sent vraiment qu'il y a quand même quelque chose qui veut se constituer. En plus en face il y a Pyramide FC qui a battu Mazébé au match allé. J'ai suivi la conférence de presse de Lamine Diaya hier. Il a parlé des joueurs qui sont déterminés à prendre leur revanche. Surtout que la défense du match allé avait fait beaucoup très mal aux joueurs. Et bon c'est ça cet état d'esprit qu'il faut avoir sur l'heure des jeux. Parce qu'ils sont à 90 minutes de la qualification. Donc s'ils gagnent ce match, ils se qualifient d'office. Je pense que Mazébé a toutes les armes. Et donc en face il y a une équipe de Pyramide qui a beaucoup de moyens certes. Qui a acheté beaucoup de joueurs certes. Mais qui est encore à l'apprentissage. C'est vrai. Et Mazébé a de l'expérience dans ce niveau de la compétition. C'est vrai que ce ne sont pas toujours les mêmes joueurs. Mais les noms de Mazébé dans ce temple de Badiangwana ce n'est pas facile du tout. Et je pense que Mazébé a toutes les capacités de gagner de ce soir et de se qualifier pour le prochain tour. Mazébé a toutes les capacités de gagner de ce soir pour se qualifier au prochain tour. Mais est-ce que c'est aussi le point de vue de Christopher ? Est-ce qu'il ne faudrait pas rester un peu prudent face à cette équipe égyptienne qui viendra jouer avec toute l'énergie. Puisque Pyramide c'est une défaite. On va l'éliminer définitivement de la compétition. Il faudrait à défaut de prendre trois points. C'est contenté peut-être d'un match nul. Est-ce que Mazébé prend aussi les choses dans cet angle-là ? Il est difficile pour le TP Mazébé en rivière de ne pas voir l'autre côté. L'autre côté il faut avoir une vision globale de la chose. Quand on se lance dans une compétition, un match de cette importance. Pour avoir été dans la maison, Mazébé, j'imagine un petit peu en ce moment tout ce qu'il y a autour de cette confrontation. Ma peur, comme on dit, trop de concentration tue la concentration. L'effectif a changé. Les choses ont progressé. Aujourd'hui la mine Mamadundia est présentée comme le sauveur sur le plan technique. Bien évidemment pour cette équipe du tout puissant Mazébé en glébert. Mais déjà pour cette confrontation, est-ce le même Mazébé que Pyramide avait croisé lors de la première journée ? Je suis tenté de dire tout de suite non. L'équipe a gagné en maturité. L'équipe a gagné en termes de temps de jeu. C'est une toute autre équipe que Pyramide va rencontrer. Mais après ça va faire quoi ? Après un mois que Mazébé n'a pas été en compétition. C'est là que je me pose la question. Est-ce une fraîcheur supplémentaire ou un manque pour le TP Mazébé de compétition qui pourrait être coupable pour cette confrontation ? Ce qui est sûr, c'est que ça ne va pas être un match facile du tout pour le tout puissant Mazébé en glébert. Mais généralement Mazébé est cette équipe intraitable à domicile comme l'avait été l'équipe de Pyramide. Moi je pense que Mazébé a toutes les cartes en main de pouvoir jouer. Mais est-ce que l'enjeu ne va pas crisper cette jeune génération qui vient d'arriver ? Ces jeunes joueurs qui viennent d'arriver au sein du TP Mazébé en glébert. Je leur dis toujours, Mazébé avec son président Mouis Ketoumbi a créé la Ketoumbi Football Academy dans l'optique de fournir pleinement le TP Mazébé en glébert en talent. Ce qu'aujourd'hui a été démontré que ça n'a pas du tout marché comme on l'avait souhaité. Parce qu'à les y regarder dans l'effectif aujourd'hui, c'est un certain Traoré, c'est un certain Ogbona je pense. Ça veut dire l'âme extérieure de Mazébé, on peut dire. En 2010 c'était un peu mélangé, mais cette fois-ci on s'est dit, c'est bien sûr l'extérieur qui veut apporter du tonus. C'est Mazébé qui a quasiment été essoufflé. Non mais Mazébé, de l'histoire, l'épopée de Mazébé d'après les premiers sacres des années 60-70, c'est avec des joueurs venus de l'extérieur. Mais c'était des joueurs de quel calibre ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Vous aviez Guiven Singoulouma, meilleur buteur pour le championnat africain des nations. Vous aviez l'un des meilleurs milieux de terrain qui était Suzu Stoppila. Vous aviez pris Nathan Sinkala qui venait de la Zambie. Après il y a eu Kabasso Tchongo qui est venu dans l'effectif. Le Mali déjà avec le stade malien avait envoyé un certain Chebal Traoré. Aloudiara qui était là. Mazébé a croisé Berekoum Chelsea. Mazébé a fini par prendre Gladson Awako. Mazébé était au Ghana. Mazébé a fini par prendre Daniel Niyadjei. Sylvain Gbouo qui sortait d'une canne héroïque avec les éléphants de la Côte d'Ivoire. Mazébé c'était certes basé sur les joueurs de l'extérieur, mais des joueurs de niveau. Aujourd'hui c'est Mazébé qui est en train de faire les joueurs alors qu'à l'époque c'était l'échange de bons procédés. Mazébé avait une réputation. Les joueurs sont venus avec la leur, ça a combiné. Mais là c'est des joueurs pour le moins inconnus sur le continent africain que l'on va chercher. Aujourd'hui vous parlez d'un certain Okbona sur le plan africain. Vous mettez d'un côté Fisto Mayel et Kalala, vous savez de qui on va parler le plus sur le continent. Merci beaucoup Christopher Chitamba. Bob Richard c'est aussi votre point de vue. Mazébé, c'est vrai que le Congo ne sera représenté que par Mazébé dans ses interclubs de la CAF. On s'est dit que c'est Mazébé, après tout ce que nous avons vécu tout au long de la Coupe d'Afrique des Nations, ce que Mazébé est capable de nous faire revivre, si pas la même ambiance, mais une ambiance un peu similaire à celle de la CAF. Je crois oui, parce qu'il y a beaucoup de changements qui ont été faits, avec déjà le retour de Lamine Ghaï, parce que ça prouve à suffisance l'ambition. Parce qu'avant qu'il ne vienne, je crois que le président, le comité de direction s'était plus à présenter sur « Ok, on va faire une transition, on va faire profil bas, on va faire intervenir ceux qu'on a à la maison », mais ça n'a vraiment pas donné, parce que la pression est énorme. Comme une équipe comme Mazébé, Vita, c'est des équipes où tu ne viens pas apprendre, on ne te laisse pas trop de temps pour… Non, il faut les résultats déjà, parce que les supporters sont exigeants. Moi, j'ai toujours, je ne sais pas, je ne suis pas de Mazébé, mais objectivement, j'ai toujours apprécié la façon de faire de Mazébé, parce qu'il y a une ambition devant. Il y a vraiment une ambition, même quand c'est difficile, c'est difficile différemment chez Mazébé que chez les autres. Moi, je crois qu'ils veulent démontrer qu'ils sont toujours le grand Mazébé, bien qu'ils n'ont plus les Galactique comme ils l'ont eu en 2010, mais je crois que le groupe qui est là est en train de faire un très bon travail. Et c'est possible, le Pyramide n'est pas non plus une très, très grande équipe en Afrique comparée à Mazébé. Donc moi, je crois qu'aujourd'hui, le Badiangou n'a pas créé la sensation et nous arraché cette qualification. Ils étaient en trêve pendant un mois. Cette trêve a aussi servi pour peaufiner, pour travailler les automatismes. Dans cette trêve, ils ne sont pas restés mains croisées. Ils ont travaillé, ils ont joué de matchs amicaux. Je suis confiant. Cette pression que nous craignons, des noms de supporters, peut être positive pour leur pousser, comme on l'a vu les Ivoiriens avec une équipe. Eux-mêmes me disent qu'on ne joue rien, mais on est qualifié. C'est-à-dire Mazébé peut aussi le faire avec l'appui du douzième homme du Temple de Kamalondo et ils peuvent se qualifier aujourd'hui. Moi, j'y crois en tant que Congolais. Mazébé peut aussi compter sur l'appui du douzième homme pour, bien sûr, battre la formation des pyramides FC. C'est aussi le point de vue de Rod Kadima. Il est membre du comité de soutien, bien sûr, du tout-puissant Mazébé Angléber. C'est vrai qu'eux n'y seront pas à Lubumbashi, ils seront à Kinshasa pour soutenir de loin leur club, le tout-puissant Mazébé Angléber. On l'écoute. Dans chaque vie, il y a toujours les hauts et les bas. Il y a toujours un temps, une période forte et une période faible. Ça, c'est dans la vie de tous les jours. Mais pour le tout-puissant Mazébé, il est vrai que ça fait très longtemps que nous avons eu la coupe d'Afrique. C'est depuis 2015. Donc, du coup, ça fait 9 ans que nous ne sommes pas sur le podium. Mais je rassure au moins à tous les vrais Mazébéens que demain, c'est demain ou jamais. Parce que la victoire de demain, non seulement ça sera une victoire, mais ça sera aussi une qualification pour une autre phase. Et ça, tous les Mazébéens le savent. Je demande à tous les Mazébéens, où ils se trouvent ici en République démocratique du Congo, et ceux qui sont partout, mais plus particulièrement d'abord à Lubumbashi, de remplir le stade comme ils ont toujours l'habitude de le faire. Et donc, la victoire est certaine qu'ils viennent nombreux. Et ceux qui sont à Kinshasa, il y a plusieurs groupes, évidemment, mais les dénominateurs communs, c'est le noir-blanc, c'est l'équipe de tout-puissant Mazébé. Nous avons l'habitude de nous réunir à plusieurs endroits, mais quant à ce qui nous concerne, le GSTEPM, nous serons à Kassaboubou, à un endroit qu'on appelle Parc de Brun. C'est là que nous allons nous retrouver deux domaines, déjà à 14h juste. On demande à tous ceux qui sont du groupe GSTEPM de tout-puissant Mazébé, de nos régions, de là-bas, c'est derrière la Zamba Playa. Donc, c'est là que nous allons nous retrouver tous ensemble pour suivre ce match qui est un match très capital pour le Mazébé, parce que la qualification, c'est déjà demain. Nous évitons les calculs, comme ça a toujours été le cas d'autres acteurs. Nous, nous ne faisons pas partie de ça. Nous allons qualifier demain et la suite sera merveilleuse. Allez, là, il a parlé un peu de Mazébé, la qualification est certaine, certainement, parce qu'on veut voir un club congolais quand même en quart de finale. Après tout ce que le Congo a fait à la Coupe d'Afrique des Nations, on voyait un club en quart de finale, c'est intéressant. Allez, aligner un club en quart de finale. Ce n'est pas lié du tout. Pardon ? Il ne faut pas lier le deux. Ça n'a rien à voir. Il ne faut pas lier le deux. Mazébé, c'est l'unique représentant d'un football mort, qui est celui de la République démocratique du Congo. Il ne faut pas aller leur lier avec les binationaux qui ont aidé la RDC à brûler. Allez, c'est un autre débat, Christopher. Je pense qu'on aura peut-être le temps de revenir sur ça quand on va parler des playoffs, parce que les playoffs commencent bientôt. Je veux qu'on parle quand même de la Cannes. Le président a fait une très grande annonce lors du briefing de jeudi dernier. Le Congo veut organiser la Cannes en 2029. Bob Richard Macandale, est-ce possible dans cinq ans ? Très possible. Je commence d'abord par féliciter le président de la République pour cette initiative. J'ai déjà l'idée. Le fait qu'il ait sorti, on va l'accompagner dans cette idée. Si c'était juste une annonce pour faire plaisir à sa population, mais nous on va l'accompagner, parce que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Parce qu'avec tout le respect que j'ai pour les Ivoiriens, la Côte d'Ivoire n'est pas plus grande que la RDC en termes d'ambition et en termes de ressources naturelles. Donc entendre le premier d'entre nous s'est lancé dans une déclaration comme celle-là, ce n'est que la bienvenue. Le Congo est un grand pays et nous sommes en train de voir comment d'autres secteurs du Congo, dans la société congolais, sont en train de s'émouvoir, qui sont en train de progresser. Ce n'est que nous, dans le sport, on est en train de traîner les pas. Ce n'est que nous, dans le sport où on ne privilégie pas les bonnes choses, on reste dans la petitesse. On veut juste gagner de l'argent. Oui, gagner de l'argent, c'est bien, mais il y a moyen de gagner de l'argent et de bien faire. C'est tout ce que nous demandons. Le sport a besoin que nous puissions nous mettre au niveau. Le sport n'a pas besoin que nous puissions dire que moi je suis là, ça fait 20 ans. Je suis là, ça fait 25 ans. Ce n'est pas le nombre d'années qui vous qualifie. C'est la méritocrate. C'est-à-dire, c'est comment vous vous êtes formé pendant ces années pour être au même diapason que le monde, qu'est l'écosystème du football au jour d'aujourd'hui. Donc je suis très content de cette annonce. Le Congo est très capable. Je rappelle que, je ne crois pas, Christopher est plus âgé que moi, il vous dira peut-être le combat Mohamed Ali. Si le président Mobutu, en son temps, l'a osé pour faire un combat du siècle entre Mohamed Ali et Forémane, ce n'est pas le président Tshisekéli qui sera incapable de tenir cette promesse de réaliser la Cannes. C'est possible. Moi, j'y crois et je suis très content. Et par contre, je rappelle, la Cannes, ce n'est pas une histoire d'une année. Pour que la Côte d'Ivoire réussisse le pari qu'on a vu, c'est 5 ans de préparation. C'est-à-dire, quand je dis préparation, le comité d'organisation a été mis en place et 5 ans après, nous avons vu le résultat parce qu'il y a un gros travail à faire. Ce n'est pas seulement les infrastructures à construire. Il y a aussi une pédagogie derrière. Il faut commencer à travailler la mentalité des gens déjà maintenant. Comment on peut accueillir les gens ? Comment on peut faire ceci ? Parce qu'on aura besoin de l'implication de tous les Congolais pour que cette fête soit réellement une réussite. Donc bref, je dirais, c'est très possible et on doit le faire. Que cela ne puisse pas rester feuille morte, parole morte. On doit nous tous travailler pour que cette vision du chef de l'État, cette idée du chef de l'État, que nous puissions la matérialiser. Et je crois que c'est dans cette initiative comme ça que nous reviendrons dans la face du monde. Tout le monde a parlé de la Côte d'Ivoire. Pendant un moment, l'Afrique et le monde étaient bloqués, braqués sur la Côte d'Ivoire. Pourquoi pas le Grand Congo ? La francophonie nous a donné une image, je sais qu'on peut faire. C'est vrai qu'il ne faut pas forcément faire comme la francophonie, terminer les infrastructures en retard. C'est-à-dire que ça peut nous servir en termes de qu'est-ce qu'on est capable de faire, l'affluence que ça peut rapporter en termes de générer de monde et de revenus pour qu'on puisse mieux faire pour la Cannes. Et pourquoi pas donner une leçon, une belle claque à nos amis ivoiriens qui, eux, franchement, ont réussi leur Cannes. Là, nous, on n'est pas en concurrence avec les Ivoires. Non, une concurrence loyale. Loyale, concurrence, c'est bien, mais j'ai des luttes coupables. Ce n'est pas trop pour vous. On s'est dit, c'est vrai, on veut organiser la Cannes en 2029. Est-ce qu'il ne fallait peut-être pas penser d'abord à la Coupe d'Afrique des Nations U17, U23, le châne, avant de penser à la Cannes, peut-être ? Non, ce n'est pas trop posé du tout. Lorsque vous voyez un pays comme l'Angola a déjà organisé une Cannes dans son histoire, un petit pays avec tous les respects qu'on doit au Gabon a organisé une Cannes, la Guinée équatoriale a organisé une Cannes, et la grande RDC de toute son histoire, imaginez, le grand Congo, avec tout ce que le Congo a fait pour le football africain, avec tout ce que le Congo a fait pour le football mondial, les sacres de Mazembe, l'histoire des Cannes remportées, et tout ce qu'on est, on représente dans le football africain d'abord, en particulier, et le football mondial en général. Et ça serait quand même pas... Je dirais, si on réfléchit de ne pas penser qu'on pourrait réussir à organiser une Cannes, je pense qu'on a... Pourquoi n'est pas commencé par les catégories ? Pourquoi n'est pas aussi pas commencé par la Cannes ? Et ça ne veut pas dire que la Cannes ne va s'organiser qu'à Kinshasa. Donc ça veut dire que ça va s'organiser en RDC, comme on a vu en Côte d'Ivoire. Il faut peut-être construire des infrastructures ici à Kinshasa, à Lubumbashi, à Matadi, à Goma, vous voyez, dans les villes ciblées, et mettre en place des infrastructures de qualité en 5 ans. C'est très possible. Nous avons vu nos amis, pour ne pas citer les noms, la compagnie turque, qui est en train de construire de belles infrastructures ici en RDC. Ils sont capables de construire des stades, de construire des routes, des hôtels. En 5 ans, c'est possible. Il suffit juste de mettre de l'argent. Il suffit juste de donner la responsabilité aux personnes qui sont vraiment conscients. Et je pense que c'est très possible. C'est une ambition, parce que le président a parlé d'ambition. Il a dit, j'ambitionne d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations. Donc c'est une ambition. Et on doit accompagner. Tout le courant devrait accompagner, parce que la joie que la Coupe d'Afrique donne, vous ne pouvez pas imaginer. Moi, je n'étais pas en Côte d'Ivoire. J'étais ici à Kinshasa, mais à distance, on regardait comment les Ivoiriens étaient fiers d'organiser cette canne. Je vous dis, c'est quelque chose de magnifique, d'incroyable. D'extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. On a organisé le jeu de la francophonie ici. Tout le monde a vu comment c'était vraiment incroyable. Tout le monde était heureux. C'est pour la première fois de toute ma vie que je voyais les stades des martyrs et les alentours remplir de cette manière. Ça veut dire que le Congo, c'est un pays passionné des sports. Organiser une Coupe d'Afrique des Nations, ce serait en tout cas, je pense, la série sur les gâteaux, parce qu'on a toutes les capacités. Et là, je me projette en 2009, je vois comment même les stades seront remplis en province. Imaginez, le Sénégal affronte l'Égypte à Goma. Le Sénégal affronte, par exemple, l'Algérie à Matadi. Mais là, ce n'est pas les matchs des Congolais. Mais je vois comment les Congolais viendront remplir les stades. Contrairement à d'autres cas, nous, quand ce n'est pas les pays organisateurs qui jouent, les stades sont quasi vides. C'est souvent comme... Je vous jure que ce sera la meilleure canne de toute l'histoire. On va battre les records de la Côte d'Ivoire, parce que jusqu'à là, c'est la Côte d'Ivoire. Parce qu'on a vu au jeu de la francophonie, dans toutes les infrastructures, c'était plein à craquer, même si la RDC n'ait joué même pas. C'était... En tout cas, on est passionné des sports. Je pense qu'on doit se servir de cet essai de la francophonie, parce que c'était une récite, tout le monde le sait, pour essayer un peu de réfléchir. Jusqu'à quand on va commencer à rester derrière les autres, ne pas réfléchir grand. Parce qu'on est le Congo, on a la possibilité de réfléchir grand, on a la possibilité d'avoir de grandes ambitions. Et voilà, en tant que Congolais, j'aimerais vraiment voir cette Coupe d'Afrique d'Agence d'Ivoire organisée. Et aussi, le président de la République ne peut pas rester, j'espère qu'il ne va pas rester que dans la promesse. Il va en tout cas faire de quelque chose pour réfléchir et tout avec ses collaborateurs. Et c'est déjà commencé à partir de maintenant, parce que la Cannes 2025, tout le monde sait déjà qu'il sera à ce jour au Maroc. En 2027, Tanzanie, Uganda et Kenya. Et c'est en 2026 que la candidature pour 2029 sera ouverte. On y arrivera. Et je pense qu'il faut déjà se préparer dès maintenant. Oser est plus grand que le monde, dit-on. Il fallait quand même oser. Il faut d'abord avoir des ambitions pour arriver à organiser ou à matérialiser quelque chose. Mais on s'est dit, c'est vrai qu'on est allé tous sur le terrain. Mais parlons d'abord des préalables. Avec tout ce que nous avons vu avec la francophonie, tantôt reportée, ça devait s'éteindre en 2022. En 2020, il y avait Covid. En 2022, c'est reporté. Tout ça, c'est parce qu'il y avait détournement des fonds. Est-ce que l'économie est redevenue sérieuse pour matérialiser cette vision du chef de l'État ? Parce qu'on se connaît dans ces pays. On peut disponibiliser une enveloppe consistante pour construire les infrastructures. Mais vous apprendrez après un mois que les choses n'évoluent pas parce que X, Y avait détourné de l'argent. Je vais en revenir à l'humain. Le facteur le plus important dans la réalisation, dans la ténue des promesses du chef de l'État. Je vais en arriver à ça. Mais j'aimerais commencer par ce que j'appellerais l'anecdote du siècle. À 72, 48 heures, de la ténue des Jeux de la francophonie, je me rappelle encore, avec son excellence le Tundula, son excellence François-Claude Kaboulou, Mouana Kaboulou, je ne sais plus quel autre éminent personnage du pays, ensemble avec vous, les confrères, je me rappellerai de Sylvie Meillat, il y avait des consoeurs qui étaient là, Meillat, entre autres, je crois, 72 heures avant les Jeux de la francophonie. Vous avez dit 72 heures. Avant les Jeux de la francophonie. Moi, j'imaginaisais ça. Évidemment, ça c'était trop tôt. Je refais un retour dans le temps. 72 heures, 48, 72 heures avant les Jeux de la francophonie, je sens résonner dans mes oreilles la phrase de l'ambassadeur itinérant de la Fédération Suisse, si je ne me trompe, qui était comme une moquerie pour moi. Il disait, vous étiez là, GD, d'ailleurs, on en a discuté. C'était au campus, il disait, bon, écoutez, impossible, il n'est pas congolais, allons-y voir. Alors que partout en passé, il ne semblait pas très enthousiaste par rapport à ce qu'ils avaient vu. Moins d'une semaine plus tard, nous avons tenu les meilleurs Jeux de la francophonie. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Nous avons tenu les meilleurs Jeux de la francophonie en neuf éditions. Ça veut dire que la République démocratique du Congo a des individus qui peuvent se sublimer. Maintenant, la Coupe d'Afrique des Nations, il faut que l'on sorte de la tête du Congolais que ça ne reste que dans le cadre sportif. La canne peut amener le développement souhaité. Développement en termes. Merci beaucoup, on reste positif. Donc, va amener le développement. Donc, tout ce que nous cherchons, les infrastructures, qui ne seront pas que des infrastructures sportives, nous parlerons des routes en République démocratique du Congo. Heureusement, dans le propos du chef de l'État, un peu moins de 10 milliards seraient proposés pour les routes en République démocratique du Congo. Une autre façon de faire, pour réunir la République démocratique du Congo par la route. Vous et nous, nous nous sommes tapés 14, 15 heures de route pour aller faire notre travail. Nous sommes partis de San Pedro à Corogo, en passant par Boaké, Yomuscro, Gagnoa, toutes les petites villes, pour atteindre le nord à quelques heures de Bamako. Avec tous les climats qu'il y avait, vous avez vu comment c'était chaud, mais à chaque fois qu'on a marché, vous vous êtes rendu compte que les routes étaient nouvelles. Et d'ailleurs, cette infrastructure de Corogo, pour moi, qui est la meilleure architecture de cette Coupe d'Afrique des Nations, est construite dans un coin où les jeunes n'avaient pour habitude qu'à ambition d'aller au champ et rentrer. Qui n'avait rien à avoir avec le sport. Ça ramenait des routes. Ça ramenait des infrastructures sportives. Ça ramenait une nouvelle façon de voir, mais ça ramenait aussi des infrastructures au niveau. Tu dis, ce que moi, je n'ai pas remarqué en Côte d'Ivoire, ce que nous, nous avons la capacité de faire, c'est l'industrie du tourisme. Nous sommes capables de créer des circuits pendant des temps morts, pendant les temps de deux. Ramener les gens loin de Kinshasa, à Maluku, ramener les gens à l'intérieur, à Goma, en Mousuma, et aller dans les pouilles de diamants voir comment l'artisanat se fait, que les gens comprennent, que les gens découvrent autrement. Les gens vont découvrir autrement la République démocratique du Congo à travers la tenue de cette Côte d'Afrique des Nations. Mais il y a des préalables. Ce sont des vœux. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous souhaitons. C'est ce que nous, nous implorons. Moi, j'aimerais bien couvrir une canne au pays. J'ai des amis en Côte d'Ivoire qui étaient hyper fiers. Il y a un aspect très important qu'a rélevé Bob McAndalini tout à l'heure. C'est sur l'aspect pédagogique. Comment on doit se conduire, non seulement lors des grandes... D'ailleurs, je vais revenir. La prochaine question, c'est par rapport à cette pédagogie. Comment on doit se conduire ? Pour être réaliste, on devra faire quoi ? Je lui poserai cette question. Il va donner la réponse. Comment on peut se conduire lors d'une Côte d'Afrique des Nations ? Aujourd'hui, nous avons certes des problèmes de route. Mais pourquoi nous avons des embouteillages en République démocratique du Congo ? C'est parce qu'on est un civique. Il ne faut pas se joiler la face. C'est parce qu'il y a des conducteurs hyper inciviques qui poussent même ceux qui connaissent le code de la route à le violer. Parce que sinon, ils vont passer 4 heures sur la route à vouloir le récupérer. Donc, je pense que c'est des choses que l'on doit déjà commencer par corriger. Après, il faut réunir cette République démocratique du Congo. Il y a des projets de train dans le gouvernement de Félix-Antonis-Sekedi. Il y a des projets de réunir la route. Le meilleur moyen de circuler en République démocratique du Congo, c'est avec l'avion, mais on tente un peu de tout pour le tout. C'est d'ailleurs le moyen le plus cher pour lequel on doit se joindre. Donc, je crois que la Cannes va ou devra venir avec le développement dans sa mallette, avec tout ce que j'ai. Mais après, c'est des infrastructures, c'est des hôteliers. L'argent va aller dans toutes les couches. Les vendeurs des puces, les vendeurs de data, de crédit, entre les chauffeurs du taxi, les hôtels, les débits de boissons, les stades eux-mêmes, ça veut dire, c'est tous les tissus économiques du pays qui vont vibrer à l'organisation de cette canne. Mais maintenant, se pose le problème du sérieux du Congolais. J'ai honte à la place de certains qui ont volé. On sait que vous avez volé, messieurs. Vous vous plaisez à revenir ? Ils sont à l'air aussi. Vous vous plaisez à revenir ? Ils accordent même des interviews ou des fois ? Vous vous plaisez à revenir, demander un dû, après avoir volé dans ce pays ? C'est compliqué. Il fallait, donc, pour une enveloppe, on arrive à quoi ? 400 millions ? Je sais même, peut-être plus, pour les jeux de la francophonie qui ne sont organisés qu'à Kinshasa sur trois, quatre sites. Imaginez combien de milliers de dollars on va décaisser. Il y a eu irrégularité sur tous les points dans ces jeux de la francophonie. C'est parce qu'on est Congolais qu'on le regarde. dans l'octroi des marchés, il y a eu des sérieux problèmes. Ceux qui sont censés être nantis dans ce pays sont ceux qui se sont taillés la parade d'union dans ces jeux de la francophonie. Merci. Que ce soit pour ramasser les ordures, c'est M. X qui est au gouvernement, que ce soit pour nettoyer les routes, c'est M. Y qui est au gouvernement. Je pense que maintenant, le facteur le plus important, c'est l'humain, c'est le Congolais qu'il arrive à se défaire de sa petite personne parce que ce n'est que par pur égoïsme que les choses se passent comme ça. Maintenant, mettre en avant-plan la nation, mettre en avant-plan le Congo, mais aussi et surtout se dire qu'est-ce que je l'ai à la prochaine génération. Je termine par là. Allez-y. À l'image, aujourd'hui, de Joseph Mobuto avec le combat du siècle, on parle non seulement du combat, on lit l'époque au taux du dollar américain et de la vie qu'il y avait à l'époque. Il a laissé toute une histoire, un peu comme le Mumba, qui est parti, M. Laurent Désiré Kabila, les Rossi Moukendi, tout le monde qui a sacrifié sa vie pour ce pays, a mis sa petite personne de côté et a vu l'intérêt général qui reste de la République démocratique du Congo. Bob Richard Makanalélé, je voudrais qu'on soit pragmatique. C'est vrai, vous avez parlé de la pédagogie. La canne, c'est en 2029. Tout le monde s'est dit « c'est encore loin, c'est cinq ans ». C'est ça le problème. Si on veut réussir cette canne, qu'est-ce qu'on doit faire ici et maintenant ? Techniquement. Déjà, il faut un bon casting. Là, je rejoins Christopher. C'est-à-dire, là, il ne faudrait pas les personnes qui doivent être à la tête. Parce que la canne, c'est une grande fête internationale. La grande fête internationale, c'est vrai qu'il y aura des Congolais qui doivent y travailler, mais ce n'est pas forcément seulement les Congolais qui doivent y être. Parce que la réussite de la canne de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement les Congolais. Il y a beaucoup de nationalités autour. Ce n'est pas seulement les Ivoiriens. Ce n'est pas seulement les Ivoiriens. C'est-à-dire qu'il faut faire un bon casting des gens qui s'y connaissent, même en international, qu'on pourrait sous-traiter, qui pourront apporter aussi leur connaissance aux locaux pour qu'après, nous puissions continuer parce qu'on ne va pas les garder pour toujours. Et il y a un problème de conscience collective. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, nous vivons tel que nous voulons gagner seulement maintenant. C'est une mentalité, même moi qui ne veux pas, je ne suis pas épargné, il ne faut pas faire le sein ici. Nous aimons tous l'argent. Mais je l'ai toujours dit, il y a moyen de gagner de l'argent et de bien faire. Nous, on a perdu la partie bien faire. On veut gagner de l'argent comme ça. On oublie que les gens nous voient comment nous sommes en train de faire. Et le fait de ne pas bien faire nous expose. Parce que si je fais bien mon travail, même cet argent que je gagne là, personne ne viendrait m'auditer parce que les résultats auraient parlé pour moi. Donc question de casting, c'est une fête internationale. Là, on est en train de vendre le Congo en international. On ne le vend pas par méritocratie. Ce n'est pas parce que, comme je disais dans mon introduction, parce que j'ai été dans le Rourois ça fait 30 ans, ne te qualifie pas pour être là. C'est-à-dire que l'ambition que porte le chef de l'État devrait s'associer à un très bon casting de gens qui s'y connaissent, localement comme internationalement, un comité devrait être fait et un civisme collectif devrait être fait. Parce que les succès de la Côte d'Ivoire, c'est aussi un problème de conscience collective. Là, il s'agit du pays. On est tout ce qu'on est, mais là, on va accueillir le monde. Et face à cet accueil, on doit avoir une certaine attitude. Si nous-mêmes, on est habitués à mal faire, maintenant, une certaine hypocrisie juste pour vendre une bonne image de notre pays. Donc, c'est-à-dire, tout le monde a compris cela. Pour une fois, restons, soyez hypocrites pour vendre la bonne image. Une hypocrisie positive. Oui. C'est-à-dire que nous avons nos différents, on ne s'entend pas, mais là, il s'agit du pays. Transcendons-nous, oublions nos différents, donnons une image. Quand ils vont repartir, nous allons rester avec nos problèmes, mais faisons-le un rêve. Déjà, le Congo sans Coupe d'Afrique fait rêver. On était en Côte d'Ivoire, ils ont une belle calme, mais Congo, Congolais, c'est-à-dire, on a entendu les équipes la plus supportées après la Côte d'Ivoire. Un peuple magnifique. On a le problème, nous sommes tombés dans la médiocrité. Ceux qui devraient accompagner ce projet ne doivent pas être médiocres, ce sont des personnes ambitieuses et qui n'ont pas peur de jouer. Le problème ici, on n'aime pas prendre des risques parce qu'on se dit, ceux qui sont invités, non. On le fait, quand ça ne réussit pas, c'est en apprenant qu'on va évoluer. Donc, on a 5 ans, donc il faut mettre des têtes qu'il faut, commencer déjà une pédagogie, on va recevoir le monde. Comment les choses doivent se passer ? La communication joue un rôle hyper important. Exactement. Quand je parle de communication, je ne parle pas des petites relations entre Bokaya et X qui est obligé ou qui gère telle ou telle chose parce que je le connais journaliste ou encore, passez-moi le terme, chroniqueur sur les antennes que forcément on va lui donner la charge. La communication est très importante, la production des contenus qu'il faut, au moment où il faut, qu'est-ce qu'il faut, cibler sur quoi, c'est toute une étude, c'est tout un travail qui va se faire dans ce que l'on parle de l'éveil de la conscience. J'ai émis un geste des supporters de Renaissance à un moment, au début de cette Ligue nationale du football où ils ramassaient les ordures à la fin de chaque match. Justement, surfer sur une vague comme ça, personne ne leur a dit aux antennes. Ils l'ont fait, mais ça fait réponse ailleurs. C'est vrai que les fêlés, c'est moins le terme, aux antennes, je suis un peu dur aujourd'hui, ont pensé qu'on commençait à se moquer du geste de Renaissance par un moment en disant ce n'est pas en enlevant les ordres au stade que ça vous donne des points sur le terrain et ce qui va avec. Mais au fond, c'est quelque chose qui doit enseigner le Congolais en général. Je voudrais dire aussi, quand la Coupe d'Afrique, aussitôt la Coupe d'Afrique finit, nous sommes rentrés au pays, nous avions pris contact déjà en amont avec le COCAD, le comité local d'organisation, avant même que le président puisse tenir son briefing et nous sommes en train de travailler avec eux pour qu'ils viennent ici au mois d'avril en RDC pour tenir une séance pédagogique avec la presse. On veut offrir ça à nos amis de la presse parce que vous êtes le quatrième pouvoir, les meilleurs partenaires pour faire relayer le message. Nous ne savions même pas que le président parlerait de ça. C'est-à-dire qu'ils viennent au mois d'avril, ça ne nous coûte rien de demander comment vous avez réussi l'organisation. Qui nous explique la même démarche, on va la faire avec la Coupe du Monde, avec les Sud-Africains qui ont engagé la Coupe du Monde en 2010. C'est-à-dire apprendre. Le Congolais de Foie se pense arriver. Le Congolais de Foie, on est tellement très ennuisé. On est un grand qui est dans nos têtes, dans la grandeur, nous sommes un grand pays, mais dans le fait, nous ne sommes rien. On va apprendre de ces gens-là et on va voir qu'est-ce qu'ils ont fait de bon, qu'est-ce qu'on peut copier pour que nous, à notre tour, nous puissions améliorer et réussir cette organisation. Parce que ça, c'est vraiment le plus grand cadeau que le président Félix, moi je le dis, pourrait faire. Et puis la Cannes serait l'élément déclencheur parce que cette Cannes profiterait, comme Christophe l'a dit, à toutes les couches. Après la Cannes, nous aurons des infrastructures routières, hôtelières, nous aurons les stades. Tout le monde aura du travail. Il y aura du travail pour tout le monde et ça sera une fête. La cohésion nationale tant attendue va revenir et maintenant, c'est à partir de là que nos politiques peuvent serfait pour garder ce même élan pour nous faire avancer et voir le Grand Congo se rélever et être présent à l'échiquier mondial. Et ça me rappelle même les Vahediens que vous avez fait lors de la dernière Cannes à Kinshasa, en Côté d'Ivoire, ramener des compatriotes qui souhaitaient suivre la Cannes de près. Vous avez beaucoup appris en termes d'organisation, d'expérience. Exactement, j'ai eu à faire beaucoup de navettes et on peut voir comment ils ont organisé et comment tous les Congolais voulaient aller en Côte d'Ivoire. Chers Congolais, la passion que vous aviez là de prendre des vols jeudi. Regardez la caméra, adressez vos Congolais. Chers Congolais, la passion que vous avez démontrée à prendre le vol jeudi pour revenir dimanche, lundi, à 3h du matin pour le lundi aller au travail, on peut le faire ici. Nous sommes le Grand Congo. Une Coupe d'Afrique au Congo, c'est la totale, comme on pourrait le dire, tout le monde voudra venir. On fait rêver naturellement. Je ne comprends pas ce pays. Nous sommes un pays avec vous, je voudrais qu'on progrère un peu. C'est vrai qu'on parle des infrastructures hôtelières, on parle des infrastructures sportives, routières également, mais on ne devrait commencer par où ? Quand on sait qu'il y a déjà Kinshasa, à part la canne, mettons la canne des côtés, nous avons un problème des routes. On doit commencer par les infrastructures, par des routes. Les hôtels, il y en a. C'est vrai qu'on devra renforcer un peu... Le service, ça ramène un peu les étoiles. On ne doit pas commencer par où pour être prêt d'ici 2029 ? Normalement, on commence par des routes. On commence par des routes, on construit des routes parce que les routes vont permettre de prendre des marchandises à l'endroit X pour l'amener dans l'autre endroit. Je pense que l'RDC, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. L'RDC, ce n'est pas la Moula. L'RDC, c'est un continent. Il ne faut pas se voiler la face. Donc, on est le deuxième plus grand pays d'Afrique, après l'Algérie. On est un très grand pays. Donc, on ne doit pas faire les choses comme tout le monde. On doit se mettre dans la tête qu'on est un grand pays. Et pour permettre à ce qu'il y ait fluidité dans tout ce qu'on fait dans nos pays, dans les déplacements, et il faut construire des routes. Normalement, il faut construire en tout cas suffisamment des routes parce qu'il y a imaginé quitter Kinshasa jusqu'à l'Oumbashi ces deux heures de route et des deux heures de vol. Donc, vous imaginez que c'est quand même un long voyage et pareil pour Goma et le mettre à peu près. Ça veut dire vous quitter d'une contrée à une autre. Ça veut dire que ce ne serait pas facile du tout. Donc, on va commencer par les infrastructures, construire des infrastructures dignes de nom et apprendre au commolet les civismes surtout. Les civismes surtout parce qu'on a vu en Côte d'Ivoire à travers les images que c'était un peu plus accueillant. Nous, déjà, des natures également. On est un peu très accueillant. On l'a vu lors de la francophonie. La francophonie, ce sera encore une canne magnifique. Mais GD, il faut avoir au moins six stades. Je crois deux. Ça va dépendre des villes qu'on va choisir. Six stades pour organiser seule une canne à moins que ce soit co-organisé comme la Tanzanie. Non, nous, on ne va pas co-organiser. Non, nous, on ne va pas co-organiser. Avoir six stades. Déjà, si on s'est dit à Kinshasa, vous avez les stades Tata Raphaël qu'il faudra tout simplement... Ça peut être un terrain d'entraînement. Oui, ça peut être un terrain d'entraînement. Un terrain de marty qui va construire un nouveau stade. Voilà. À part les stades de marty qui va construire. Au moins, si nous avons deux stades à Kinshasa, il faudrait avoir quatre terrains d'entraînement. Ça veut dire deux terrains d'entraînement pour chaque site. Il faut avoir aussi un terrain supplémentaire pour l'entraînement des arbitres. C'est ça que moi, j'ai vu. C'est ça que j'ai essayé d'expérimenter un peu. C'est qui est faisable, oui. C'est qui est faisable. On choisit, par exemple, en plus j'ai dit... Pour se déplacer, il ne faudra pas que... Quand vous empruntez des routes, que les trajets ne dépassent pas 200 kilomètres. Parce qu'on ne voudrait pas que les joueurs puissent passer beaucoup de temps dans le bus de peur qu'ils se fatiguent. Déjà, on s'est dit quitter Kinshasa Matadi, c'est un peu... C'est un long trajet, c'est plus de 200 kilomètres. Là, déjà, il faut penser au transport ou au déplacement aérien. On s'est dit avec des routes, ce sera un peu compliqué. D'où on doit renforcer des appareils, avoir des avions, à part Congo Airways qui, d'ailleurs, je ne sais pas s'il est revenu. Personnellement, ils refusent d'avoir des trains. Oui, des trains aussi. Mais est-ce qu'il y a lieu avant de choisir des villes, travailler sur cet aspect ? Ça veut dire voir des villes qui sont proches peut-être quitter, je crois, quitter Kassai et arriver à Mboubassi. Kananga, Mboubassi, c'est un peu plus proche. Oui, Mboubassi, C'est pour moi, je comprends votre inquiétude. Mon inquiétude, c'est par rapport à ça. On peut construire des routes, mais si il y a les cahiers des charges à remplir de la CAF. On veut dire, mais les trajets, nous sommes un pays continent, il faut avoir des avions. C'est exactement ce que disait Aboub Makane, il faut faire appel aux experts pour étudier justement... Il y a des bureaux d'études qui existent. Il y a des bureaux d'études pour étudier, voilà comment ça pourrait se faire. La RDC, c'est un grand pays. Comment relier des petites villes rapidement ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il faut construire des rails pour le train ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Tout ça, c'est une étude réservée aux experts qui vont arriver ici pour étudier tout ça. Nous, on peut donner les suggestions. On est quand même journalistes. Vous avez été en Côte d'Ivoire, vous avez quand même vu beaucoup de choses. Mais oui, là, c'est juste le voir. Et pour expérimenter tout ça, il faut faire appel aux experts, les gens qui connaissent cette organisation. Comment faire autour de ça ? Je pense que c'est toujours faisable, très faisable. Et nous, nous allons juste bénéficier... Vous suggérez quoi ? Qu'on construise un autre stade, à part le stade de Marti ? D'autres, monsieur. D'autres stades. Non, on est d'abord à Kinshasa. À Kinshasa, non. Ou pour réhabiliter. Parce qu'il y a un stade juste que de réhabiliter. Non, non. À Kinshasa, il faut oublier le stade de Marti et le stade de Tata Raphaël. Il faut oublier ça. C'est ça des stades qui ne répondent pas au nord. Même si on arrive à faire beaucoup de choses. On est très loin de la ville. On est très loin de la ville. On est à Abidjan, mais BIMP, c'est... On peut même les voir. D'ailleurs, je crois, si la régie peut nous aider à voir à ce stade-là des BIMP qui est nouvellement construit. On nous a vraiment écartés de la ville, regardez. C'est isolé, loin de la ville. Si vous dépassez l'aéroport de Kinshasa, il y a des espaces, il suffit juste de construire des routes, reliées de routes. Et ça donne l'opportunité à la ville de Kinshasa. On désenclave Kinshasa actuelle. On se rabat sur là parce que là, il y aura un intérêt. Il y a un stade là-bas, il y a une Coupe d'Afrique qui va là-bas et le centre d'intérêt quittera le centre-ville, la capitale Gombe. Les hôtels seront aussi plus proches. Les morts vont choisir de rapprocher. À Maloukou, par exemple, il y a des espaces qui sont restés comme ça. Vous construisez des infrastructures. Vous construisez un grand stade à Maloukou, par exemple, et cherchez à mettre un relier de route. Après la Cannes, vous verrez qu'il y aura une ville qui va se construire autour de ça. Les gens voudront y vivre et créer des activités. Je pense que c'est très possible. Il suffit juste de faire... Après Kinshasa, c'est vrai que Christophe aussi va proposer. Après Kinshasa, vous choisissez quelle ville ? Matadi, Goma, Lumumbashi. Des villes phares, Lumumbashi, Lumumbashi, Matadi, Goma, Kisanani, pourquoi pas ? Et donc voilà, Mandaka, Équateur. Ce sont des villes phares de la République démocratique. Pourquoi pas les Kassais ? C'est parmi aussi les grandes provinces du pays. On construit des infrastructures comme ça et ça permettra... Carrément, c'est comme on aura six stades. Si à Kinshasa, nous en avons deux, les quatre autres, on choisit quatre villes différentes. Comme ça, ça permet au moins à chaque contraire... On n'est pas obligé de construire seulement six stades, on peut faire plus. Si on a la possibilité de faire plus, beaucoup de stades, ça sera pour la guerre. Bien et membres, six. Voilà. Si on est très ambitieux, si on veut montrer que nous sommes le con, on peut aller sur dix. Dix, voilà. On prend dix stades et puis on va jouer... Je pense qu'on voit toujours dans notre tête parce qu'on est habitué, on est un campionne habitué à avoir des stades avec beaucoup de capacités comme le stade des Martyrs. C'est un stade avec beaucoup de capacités, une grande capacité. On a vu en Côte d'Ivoire des stades de 20. D'ailleurs, je n'avais pas fini. La capacité minimum d'un stade pour organiser une canne, c'est aux alentours de 15 000, 20 000 places. Voilà. Minimum. Même l'état d'Anaba, ce n'est pas aussi trop grand en Algérie. C'est plus grand que ça. On a vu des minimum 20 000. Et puis, on a certainement qui l'enlève. On va voir ce minimum-là. Dans les grandes métropoles comme Kinshasa, Gombashi, Goma, par exemple, on peut penser plus grand, mais 20-30 000, c'est suffisant. Le problème, c'est que 20-30 000 places, ça dépend de l'infrastructure. L'imposante infrastructure que l'on va construire, ça va demander des hectares d'espace. Ce n'est pas le seul qui manque. Non, justement, c'est pour ça que je parle du fait que nous devons penser enclavement, nous devons penser aller là où personne n'avait peut-être pensé encore construire jusque-là les infrastructures dans ce pays, ici en République démocratique du Congo. Je pense que déjà, moi, j'aime bien me baser sur ce que j'entends, son excellence Patrick Mouyaya, après les Jeux de la francophonie, avait annoncé que le gouvernement avait une volonté de construire dans chaque contrée, dans chaque province, au moins un stade. Moderne. Moderne. Quand on dit un stade moderne, c'est avec les exigences actuelles. Le stade de martyr est désuet. Le stade de martyr, c'est un truc. C'est tellement démodé que c'est un truc, il n'est pas homologué, tantôt, ça. C'est un trou sans fond qui ne fait qu'engloutir des millions, lesquels millions peuvent construire d'autres infrastructures. Quand vous regardez que le stade de martyr sur la dernière décennie est passé à engloutir par moins de 10 millions de dollars, ça fait 10 gymnases dans 10 provinces, 10 gymnases d'un million chacun. Le gymnase du Sénégal, il n'a pas pris d'un million de dollars, mais allez-y voir les compétitions continentales ou encore même la NBA qui s'organise, qui organise la base. Je pense qu'on a tous les atouts, on a toutes les possibilités d'en arriver là, mais après, comme les autres l'ont dit tout à l'heure sur ce plateau, il faut se référer aux bonnes personnes. Mais après, il faut que le Congolais soit lui-même une bonne personne pour être à mesure de faire passer ses ambitions. Devant, je le dis en connaissance de cause, parce qu'après, hier encore, je discutais avec quelqu'un, le comité qui est parti des Jeux de la Francophonie, ils avaient un marché dedans, c'est lui qui arrive, les met de côté pour prendre d'autres qui proposent deux fois plus avec moins de résultats que ceux qui étaient là. C'est des choses, je vous le dis, je le dis, mordons l'âme, mais ce qu'il faut que l'on comprenne, c'est l'intérêt de la nation dans tout ça. Nous allons, nous, Congolais, en organisant cette Côte d'Afrique des Nations, recevoir bien plus que ce que nous avons reçu à l'extérieur. Les Ivoiriens ont été extraordinaires comme personne. Allez, il nous reste encore deux aspects à aborder dans cette émission, mais je voudrais d'abord qu'on écoute le sportif numéro un, le président de la République, Félix Antoine Tshisekidi Chilombou, qui ne voulait pas, en tout cas, partager cette ambition avec Moups, qui, à l'entendre parler, il ne voulait pas, en tout cas, lâcher ça si tôt, mais il a fini quand même par de lâcher, on va l'écouter pendant, je crois, 50 secondes, et on se retrouve ici pour aborder les deux autres aspects de cette émission. J'ambitionne de favoriser la candidature de la République démocratique du Congo pour l'organisation de la Cannes 2029. Si tout va bien, j'ai peut-être parlé trop vite, mais ce n'est pas grave, nous sommes vraiment dans cette réflexion avec le ministre des Finances et certains partenaires pour voir comment est-ce que nous pouvons lever les fonds nécessaires afin de pouvoir organiser un jour la Cannes, surtout celle de 2029, en République démocratique du Congo. J'espère que ça marchera. Nous avons relevé le défi de la francophonie. Beaucoup nous donnaient perdants pour ce pari. Nous l'avons brillamment remporté. Et donc, pourquoi pas celui de 2029 ? J'espère plus que tout. Là, il est très positif, mais il y a une question qui taraude mon esprit. C'est vrai qu'en 2029, là aussi, on devra l'expliquer aux Congolais, ce n'est pas que les Congos sont déjà désignés comme pays organisateurs de la Cannes 2029. On va postuler. Qui dit postuler, ça veut dire que la Cannes va apprécier. Là aussi, il y a une candidature du Sénégal, il ne faut pas oublier. Moi, je voyais le Sénégal organiser la Cannes 2027. J'ai été surpris de voir que ce n'est pas le Sénégal qui sera pays organisateur de la Cannes 2027. Là, on risque de se battre avec le Sénégal en 2029. C'est comme le président vient de le dire. J'ai l'a dit tout à l'heure, les ouvertures des candidatures, c'est souvent après une grande compétition. Donc, ça sera après peut-être la Cannes du Maroc. 2025. Donc, maintenant, nous qui ambitionnons, il y a un travail qu'on doit déjà commencer à faire maintenant. Il y a un travail de lobbying. Il y a un travail où il faut poser déjà des bases. Quand on dit lobbying, c'est-à-dire qu'il faut déjà, en international, commencer déjà à draguer la CAF et même plus haut la FIFA pour que cette ambition du président puisse déjà devenir comme une chanson entre les oreilles. Mais non, ce n'est pas seulement ce lobbying ou cette drague, mais il faut aussi sur terrain qu'on puisse recevoir que notre candidature soit acceptée ou pas. On doit déjà commencer à faire un semblant de travail. Comme ça, quand on viendrait en 2026, on présenterait quand même déjà quelque chose. Voilà ce que nous avons déjà commencé à faire. Il ne faut pas venir en 2026 poser une candidature avec rien comme infrastructure. Là, avec une promesse, là, on est moins sérieux. Venir en amont, commencer déjà ce lobbying en international pour porter cette ambition auprès des décideurs parce que le foot, ce n'est qu'ici, parfois, on dit c'est au-delà d'une passion. L'aller là-bas, on est seulement dans nos maisons. Le foot, c'est un business. C'est-à-dire, même quand on va à la CAF, il ne vous donne pas pour vos beaux yeux, pour votre intention. Il y a un travail de lobbying. Quand je dis lobbying, ceux qui s'y connaissent, s'y connaissent. C'est-à-dire, il faut aller voir les grandes personnes. Une décision qui doit se prendre au Congo mais on va la négocier au Qatar, on va aller la négocier en Suisse et parallèlement, il y a un travail, on présente un travail. Ça vous rappelle même la Coupe du Monde organisée au Qatar. Comment est-ce que les Qatar, des lobbying menés par les Qataris pour organiser cette canne, c'était compliqué. Même l'Arabie Saoudite actuellement, excusez-moi peut-être de vous arracher la parole, même l'Arabie Saoudite, on sent que l'engouement qu'il y a autour de son championnat, les Cristiano Ronaldo, c'est pour que les yeux du monde soient rivés sur elle, l'Arabie Saoudite, comme ça, elle peut aussi postuler à l'organisation du monde. La chance que nous avons parce que naturellement, le Congo fait rêver et puis notre position, la géolocalisation de notre pays nous donne un certain avantage parce que nous sommes entourés de neuf pays et pour une canne, c'est intéressant, même pour les organisateurs. Ce sont des atouts qui peuvent faire que nous puissions remporter cette candidature mais à ses ambitions, il faut joindre des bonnes personnes parce que ce lobbying-là, ce n'est pas en ligne, ce n'est pas forcément au Lingala que ça se fera. Il y a un langage des affaires dans le football. Ce n'est pas non, moi, non, non, il faut savoir qu'est-ce que vous vendez à l'autre. Pourquoi on emmenerait ça au Congo, pas au Sénégal ? Parce que tout justement, moi au Congo, je t'emmène 7 pays limitrophes. 7 pays limitrophes, ça se fait en termes de revenus parce que la canne regarde aussi ses intérêts. En termes de revenus, en termes de ceci, de cela, vous présentez votre business case, on le voit, on le valide. Et on fait, ah non, par rapport aux intérêts et que ça peut nous rapporter, nous, la CAF, on a plus à gagner au Congo qu'au Sénégal. Mais en termes d'infrastructure, qu'est-ce qui se passe ? Ok, le Congo a commencé à construire, voilà la maquette qu'ils nous ont proposé, voilà leur projet. C'est quoi le projet ? C'est quand on met toutes ces choses dans la balance et avec un bon lobbying qu'on finit par dire non, on va aller avec le Congo et on aura le Sénégal en plan B. C'est-à-dire que 2026, c'est dans quelques années, commençons déjà le travail, c'est-à-dire le président, il est dans un groupe de personnes, que ce groupe de personnes soit élargi aux connaisseurs. On est vraiment président. À l'entendre parler, ils ont parlé finance et qu'on soit associés à les experts. Oui, c'est pour associer les experts. Je sais que vous êtes le mieux informé, les experts, il en existe. Christopher est un expert, Gilles est un expert. Faites-vous entouré par des ambitieux, surtout les ambitions, c'est nous la jeunesse. On n'exclut pas la vieille parce qu'on a besoin de leur expérience, mais prenez les jeunes qui sont rêveurs parce que le vieux vous dire « Ah, ça c'est impossible ! » Mais le jeune dira « Non, on peut le faire ! » C'est-à-dire entre l'enthousiasme de la jeunesse et le réalisme de la vieillesse, faisons un bon mixage et proposons aux Congolais ces rêves qui peuvent nous faire oublier beaucoup de choses. Je voudrais rajouter quelque chose sur ce qu'il disait Bob. Je pense que si on postule en face du Sédégal et d'autres pays qui ont également postulé, on va en partir déjà avantageux. Pourquoi ? Parce que la RDC, oui, parce que la RDC n'avait jamais organisé une canne. Lorsque j'ai lu le critère de la CAF pour récupérer, donner une organisation à un pays, les pays qui n'ont jamais organisé sont privilégiés d'abord. d'abord privilégiés. Donc si vous n'avez jamais organisé une compétition lorsque vous déposez, vous êtes parmi le premier à être privilégié. Et ensuite, on va voir les faisabilités comme Bob disait dans les détails. Et puis, on est un grand pays au centre d'Afrique. Donc, c'est un grand pays qui va donner beaucoup d'avantages avec neuf pays limitrophes comme vous le disiez encore une fois Bob. Je pense que la CAF va certainement aimer. peut-être qu'il y a un autre aspect gêné. En 2022, la CAF était en Afrique centrale au Cameroun. En 2023, disons, 2023-2024 en Afrique de l'Ouest. En 2025, ce sera en Afrique du Nord. Oui, ça pourrait revenir mais ça n'exprime pas parce que si vous regardez la CAF en 2012 est organisée en Afrique centrale. En 2015, encore une fois en Afrique centrale. En 2017, c'était au Gabon. Encore une fois en Afrique centrale. Donc en 2019, c'est parti en Égypte. En 2023, c'est revenu à l'Afrique de l'Ouest. Donc je pense que certainement, comme en 2027, par exemple, ça va aller en Afrique australe avec des grands lacs avec des Kenya et des Tanzaniens et autres. Je pense que ça pourrait toujours revenir en Afrique centrale parce qu'en Afrique centrale, c'est un pays d'abord un francophone. Il y a beaucoup de pays francophones autour. Et la CAF anglophone et francophone, il y a toujours une magie qui se crée derrière. Lorsqu'une CAF se déroule dans un pays francophone, ça a beaucoup plus d'impact que dans un pays anglophone. Donc ça, on laissait ce qu'il y a l'Afrique francophone à quelque chose à donner. Allez, Christophe, c'est en termes de coûte. Mais avec vous, il est plus facile de partir de l'Afrique du... Ça coûte moins cher. Afrique du Sud, République démocratique du Congo qu'Afrique du Sud, Égypte. Ça coûte moins cher. Égypte, Congo, Égypte, Afrique du Sud. Le flux aérien est au Congo qui vient au centre. Ça, c'est des choses, c'est des arguments que l'on peut mettre en avant-plan. Après, c'est bon pour les supporters. C'est le Congolais qui s'est déplacé jusqu'en Côte d'Ivoire. Moi, je n'ai pas vu des Congolais, j'ai vu des gens qui sont venus d'Europe. Ben oui, mais il y a ce pouvoir surtout. Il y a ce pouvoir. C'était fait. Not much. C'est vrai que c'était le 6 février, ça ne s'est éliminé. Il y a l'élimination de la République démocratique du Congo des démis finales. J'étais abattu. Le Sénégalaise qui est venu me consoler, venu de Paris pour suivre la Coupe d'Afrique des Nations. Le Sénégal est parti et est venu soutenir la République démocratique du Congo sans qu'on le lui demande. Mais je voudrais qu'on chute, Christopher. C'est vous qui allez commencer ce dernier tour des tables. Il n'y a pas de table, il est au milieu. C'est la dernière prise des parois. Alors, Christopher Tchitamba, il y a un aspect important, il faudra dépolitiser cette histoire. Les sports et la politique, ça ne rime pas. On ne veut pas avoir les mains politiques derrière. Non, s'il fait ça, nous on veut quelqu'un qui peut oser. Parce que quand je parle de la politisation, il y a déjà dans des officines, dans des cuisines internes de certains acteurs politiques, on voit déjà de la récupération politique. C'est vrai. On s'est dit, en 2028, est-ce que le président ne sera pas à faire un mandat ? Qu'il soit à faire un mandat ou pas, le plus important, c'est qu'il est sous son règne. Vous avez dit, en 2024, il a pu quand même prendre des initiatives qui vont profiter au grand coup. Comment dépolitiser cette affaire ? Vous savez ce qui a rendu cette Coupe d'Afrique de Nation ivoirienne, la meilleure d'entre toutes ? Parce qu'en termes d'infrastructure, Alassane Draman Ouattara a fait la continuité du pouvoir qui était là avant. Je pense que le Congolais doit se dépassionner, doit se dépasser, doit aller au-delà de sa petite personne. Je les appelle sorciers, ceux qui ont combattu les jeux de la francophonie. On n'a pas parlé le même langage dans ce pays. alors qu'on tenait les jeux de la francophonie. J'ai vu des gens porter en triomphe l'échec de la République démocratique du Congo parce que ça arrangait leur position. C'est sorciers. Je ne sais pas comment on fait pour être mauvais à ce point. Je ne sais pas comment on est éduqué pour être mauvais à ce point. Je pense qu'il faut aujourd'hui que le Congolais se dépassionne un peu de tout qu'il mette la raison. Nous nous lançons avec beaucoup de passion dans ce qu'on fait. On est passionné du football au point où les résultats je ne sais pas ça nous reste dans la tête on les cherche tellement qu'on oublie que derrière il y a autre chose à faire pour atteindre les résultats. On est passionné malheureusement en termes politiques par les individus que par les idéaux. Allez-y poser des questions à tel ou tel autre ou tel autre parmi ceux qui sont dans les officines qui veulent s'attaquer à l'initiative de toute une nation représentée ici par le président de la République. Allez leur poser la question derrière XY que vous suivez il y a quelle idéologie ? Il n'y en a pas trois. Il n'y en a pas deux il n'y en a pas trois. Les gens courent derrière les individus un parce que sa tête me plaît deux parce qu'il est de mon coin. C'est justement de la lâcheté que de ne pas vouloir voir toute une nation contente aujourd'hui. Je revois un peu tout ce qui a été comme récup politique et tout ce qui s'est passé autour des démis finales de la République démocratique du Congo. Le Congolais a agi comme si on venait de nous attaquer à l'Est alors que la RDC était en train de jouer une démis finale. Mais bon Dieu ça fait plus de 20 ans qu'on nous a courus après ça fait plus de 20 ans qu'on essaye de nous battre contre l'agresseur rwandais qui est connu, reconnu et qui a encore signe des contrats en dehors pour vendre nos minerais et tout ce qui va avec. Tout ça ce sont les réalités avec lesquelles on doit faire. Il faut qu'on arrive à se dépassionner de sa petite personne. Nous en faisons un peu trop. Merci beaucoup Christopher Tchitemba Bob Richard Macanalele qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à tout ce qu'on a dit c'est vrai qu'à gauche à droite c'est pas tout le monde qui sera d'accord avec l'organisation d'une canne en RDC mais qu'est-ce qu'on peut dire grosso modo par rapport à cette canne qui, si la CAF validait notre candidature qu'est-ce qu'on peut déjà faire pour être prêt d'ici 2029 ? Quand on parle déjà je vais rebondir sur ce que disait Christopher avec votre permission quand on parle de de conscience collective ou de pédagogie ce n'est pas seulement le petit peuple même ses politiciens parce qu'il faut que le Congolais comprenne que tout le monde comprenne que le Congo est plus grand que toutes nos ambitions réunies on n'a que ça comme nation pour une fois on a pensé à nous le président de la République ambitionne nous offrir ça si vous osez vous mettre sur notre chemin c'est tous les sportifs que vous verrez sur le vôtre parce que il y a des secteurs qui prennent de l'envol pour une fois on veut nous faire rêver on ne veut pas vos récupérations politiciennes c'est-à-dire comme Christopher l'a dit on ne sait pas comment sera fait en 2028 le mandat actuel c'est jusqu'à 2028 nous ne sommes pas dans des considérations politiques il y aura prolongement il y aura changement des conditions ça ne nous intéresse pas nous ce qui nous intéresse il y a une ambition que nous on va accompagner si cette ambition ne sera pas apportée jusqu'à la fin par l'actuel président l'entrant en 2000 je ne sais combien on va l'accompagner parce que c'est une fête sportive rien à voir avec vous ça n'a rien à voir avec la personne du président Félix Tisekedi ça a à voir avec l'ambition des Congolais qui est portée par lui en ce moment parce qu'il est le président de la République c'est-à-dire nous vous prions s'il vous plaît laissez-nous rêver jusque là où ça nous emmenera avec la CAF qui validera ou pas notre candidature mais ne venez pas nous distraire parce que pour une fois vous allez voir vraiment que quand vous faites vos marches vous nous demandez de sortir nous ne sortons même plus mais pour cette calme vous nous verrez sur la route et vous allez comprendre que les sportifs sont plus nombreux que vous politiques arrêtez de nous manipuler vous pouvez ne pas aimer la personne qui est là mais ensemble comme peuple conscience collective quand le Congo sera cité c'est vrai que c'est le président de la République mais c'est nous tous qui allons aujourd'hui on parle les succès de la Côte d'Ivoire c'est vrai qu'il y a toujours quelqu'un qui représente qui engage toute une nation mais c'est les succès des Ivoiriens donc c'est-à-dire le Congo est plus grand que toutes nos ambitions réunies moi je n'ai pas été marqué par Alassane Ouattara je ne l'ai pas croisé je parle de l'Ivoirien lambda que j'ai croisé du chouchement des taxis un aspect important puisque vous parlez trop de la Côte d'Ivoire je n'ai pas vu déjà les lois des banderoles avec les physiques du chef il y avait déjà les lois intelligents le nôtre c'est vraiment c'est devenu trop sale mais il y a des l'hommes qu'il fallait allez je pense que comme toujours comme lors de la dernière émission c'est vous qui aviez clôturé l'émission vous avez la dernière parce que j'incarne toujours allez-y je pense que moi je pense à l'Otrat personnellement que dans ces pays on doit quand même changer de mentalité on est arrivé à une étape pour des nuancologues comme on l'a dit tout le monde veut donner son avis dans tout même si vous n'êtes pas concerné un juriste vient donner son avis dans l'organisation de la canne impoli tout dans le réseau ce qu'on voit qui est ça tout le monde veut donner son avis tout le monde veut faire voir qu'il est intelligent pour donner non c'est pas comme ça que ça fonctionne à un moment donné il faut arrêter si depuis que le président Félix est au pouvoir dites moi dans quel ministère on a vu une réussite palpable à part le sport on a organisé le jeu de la francophonie la RDC est arrivée en demi-finale de la canne on voit que c'est le sport qui réunit à part le sport là aussi il y a la canne un voile qui pourra s'organiser à part le sport il y a aucun secteur qui réunit les Congolais dans ces pays depuis la prise du pouvoir du président Félix que tout le ministère fasse leur travail que tous les experts dans leur domaine fassent qu'ils nous laissent les sports qu'ils laissent les sports aux sportifs qu'ils laissent les sports la passion aux passionnés des sports pour qu'on arrive à toucher à ces rêves parce que là moi je pense que l'organisation dit quand même si on va trop vite en baisonne mais on est ambitieux parce que ça veut dire qu'on est ambitieux on va le faire merci beaucoup on va le faire et le Congolais va vivre cette canne on ne peut pas quand même mourir finalement sans vivre une canne dans cette pays c'est parce qu'on va le faire on va le faire merci beaucoup Jédé Liscoupa merci à vous ben là j'ai dit j'ai fait comme ça j'ai dit merci beaucoup c'est contradictoire merci beaucoup Jédé Liscoupa merci beaucoup Bob Richard Makandalé merci beaucoup Christopher Tchitamba Tchabembi c'est toujours un plaisir vous allez comprendre que ce pays nous appartient tous exactement que chacun essaie de jouer sa partition Congolais il est temps de s'élever exactement dressons nos fronts longtemps courbés nous sommes les grands Congos on doit toujours oser c'est un plaisir pour nous de vous présenter ce magazine au coeur du sport nous pensons que le président de la république qui a manifesté une volonté manifeste passé par la tautologie d'organiser la canne en 2029 va travailler avec les intelligences de ce pays pour que cette vision puisse se matérialiser d'ici 5 ans merci à toute la grande équipe technique qui nous a accompagné Kadhi Mouelo à la régie finale des descents la prise de son Arsène Maki derrière toutes les caméras Regan Lung au montage permettez-nous en tout cas de souhaiter un heureux anniversaire à une fidèle téléspectatrice de cette émission Sephora et Bengui avec vous on va se retrouver prochainement avec le même plaisir ce sera certainement avec la même ambiance l'ici la portez-vous bien et bonne suite des programmes sur votre chaîne Télé 50 Télé Sous-titrage ST' 501